Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Aujourd'hui, une nouvelle leçon de grammaire intitulée L'expansion et la réduction de la phrase Prenez vos manuels, page 128 Ce que je sais Qu'est-ce qu'une phrase La phrase est un ensemble de mots qui a un sens La phrase est un ensemble de mots qui a un sens Question numéro 2 Solide le sujet et entoure le verbe dans chaque phrase Karim coupe l'électricité Karim c'est le sujet Groupe c'est le verbe Nous sommes dans la centrale électrique Nous c'est le sujet Sommes c'est le verbe J'observe et je découvre La phrase A Selim se lève La phrase B Selim se lève en aveur et se dirige vers l'agence pour payer sa facture de consommation électrique du mois de décembre Je manipule et je réfléchis Question numéro 1 Lise les phrases Question numéro 2 De quoi est composée la phrase A La phrase A est composée d'un groupe sujet et un groupe verbal La phrase A est composée d'un groupe sujet et un groupe sujet plus un groupe verbal La phrase A est composée d'un groupe sujet et un groupe sujet plus un groupe verbal La phrase B est composée d'un groupe sujet et des compléments La phrase B est composée d'un groupe sujet plus un groupe verbal et des compléments La phrase B est composée d'un groupe sujet et des compléments La phrase B est composée d'un groupe sujet plus un groupe verbal et des compléments La phrase B est composée d'un groupe sujet et des compléments Question numéro 4 Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B ? La phrase A ne comporte pas de mots essentiels et la phrase B est plus précise La phrase A ne comporte pas de mots polítiques et des compléments essentiel et la phrase est plus précise. Question numéro 5. Quelle est la phrase qui donne le plus d'informations? C'est la phrase B. Les deux phrases pour la question numéro 6. Les deux phrases ont-ils un sens? Oui. Les deux phrases ont un sens. Je construis la règle complète avec les éléments suivants supprimables, étendus, minimales, circoncentiels. Toute phrase verbale est constituée au muniment d'un groupe sujet et d'un groupe verbal. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. par exemple les touristes admirent le barrage une phrase étendue est une phrase à laquelle on rajoute des compléments circonstanciels déplaçable déplaçable supprimable pour la rendre pour la rendre plus précise par exemple tous les démarches les touristes visitent le barrage au pied de la montagne Cette phrase est composée d'un complément circonstanciel de temps groupe sujet groupe verbal et un complément circonstanciel de lieu En déplaçant les compléments circonstanciels on obtient la phrase suivante Au pied de la montagne les touristes visitent le barrage tous les démarches Je montrais Exercice numéro 1 Entoure les phrases qui ne peuvent pas être réduites La pancarte est accrochée au mur de la centrale L'électricité est indispensable Le train à grande vitesse roule grâce à l'électricité Rania coupe l'électricité Le barrage de Bilouidin se trouve dans la province asilaire En sonne Les boulevards sont éclairés par des lampadiers Les barrages produisent de l'électricité durant toute l'année Les ampoules sont allumées Il est interdit de toucher aux appareils Question numéro 2 Reduit les phrases en supprimant le plus de compléments possible Demain ils prendront le car pour aller à Marrakech Ils prendront le car Chaque vendredi après l'école elles vont au club Elles vont au club Hier les ouvriers ont fait leur valise pour partir en déplacement Les ouvriers ont fait leur valise Les ouvriers ont fait leur valise Exercice numéro 2 Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues La turbine tourne à toute vitesse pour produire l'électricité La turbine tourne à toute vitesse pour produire de l'électricité Les unes est fermée Les unes est fermée ce lundi pour des réparations Les unes est fermée ce lundi pour des réparations Papa se rend à son travail Chaque jour, papa se rend à son travail par bus Chaque jour, papa se rend à son travail par bus Je m'évalue en cadre les phrases minimales Une fois Une fois par semaine elle va au cinéma avec ses amis En travail Les éoliennes fonctionnent grâce au vent L'eau L'eau descend du barrage Question numéro 2 Réduis les phrases pour les rendre minimales Les oiseaux volent en groupe au-dessus de l'éolien Les oiseaux volent Les ouvriers se reposent à l'ombre du mur Les ouvriers se reposent Une fois par mois Karim se rend chez son oncle Karim se rend chez son oncle Karim se rend chez son oncle Le soir Salim met son portable en charge dans le couloir Salim met son portable en charge Salim met son portable en charge Question numéro 3 Ajoute des compléments pour former des phrases étendues Nous avons voyagé L'été dernier nous avons voyagé à Tangier par train l'été nous avons voyagé à Tangier par train Les barrages sont remplis Tous les barrages du Maroc sont remplis grâce aux pluies torrentielles Les barrages les barrages du Maroc sont remplis les barrages sont remplis torrentielles Exercice numéro 4 Écris une phrase minimale puis transforme-la en phrase étendue Je vais Je vais au marché Chaque dimanche Je vais au marché avec ma mère Mes chers élèves Fin de séance A la prochaine Inch'Allah A la prochaine – Sous-titrage FR 2021